Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Qui poserait la question de la planète ? Alors il y a une question qui est évidente, pourquoi faisons-nous ça ? Qui sommes-nous pour faire ça ? Et là, la réponse est venue petit à petit, en y réfléchissant ensemble, et le terme « blocade » le dit bien, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, et c'est une sorte de paradoxe, pour la première fois, les actes que nous posons ici localement, par effet systémique, vont modifier de manière radicale le destin de l'humanité. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Alors l'humanité n'y est pas du tout prête, chacun d'entre nous n'y est pas du tout prête, on n'est pas du tout concerné par ça, parce qu'on a l'impression, au contraire, que plus les choses avancent, plus on est dans l'impuissance. Même le président français vous explique, finalement, le destin de la France n'est pas entre ses mains, qu'il ne peut pas grand-chose face au marché, et parlons de chaque Français qui, lui, se sent complètement dépossédé. Donc, il y a à la fois une situation paradoxale, qui est que chacun d'entre nous, on se sent de plus en plus impuissant, et que d'un autre côté, la vérité, la vérité, surtout quand on est éduqué comme nous, c'est que quand on fait partie d'un milliard de la petite minorité, et qu'on a fait quelques écuses, eh bien, en fait, la vérité, c'est qu'on a une immense responsabilité, en face des 6 milliards d'êtres humains, de ce qui va se passer dans ces 20 prochaines années. Une immense responsabilité. Et je dirais même qu'il est évident, comme Roland l'a très bien dit, qu'un certain nombre d'entreprises ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les actes qu'ils posent aujourd'hui, un jour, l'histoire, les appelleront devant des tribunaux, parce que s'il y a des millions de gens qui meurent, parce qu'on en a raté le virage, un certain nombre de grands acteurs planétaires seront appelés, et sont jugés face à l'histoire pour leurs actes. Donc, ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, et chacun de nous, on est concerné, même si on se sent totalement impuissant. Et je dirais même que ce que nous faisons aujourd'hui, à 25, à 30, c'est pour montrer l'exemple. Mais c'est évident que ce genre de débat sur le futur de la planète, il doit se diffuser. Et c'est pour ça qu'on a une légitimité à le faire, parce qu'en fait, nous ne faisons que montrer l'exemple. Il devrait y avoir des débats sur ces grands enjeux planétaires qui conservent tous nos enfants. Après tout, qu'est-ce que ça sert d'avoir une belle voiture, d'avoir mis de l'argent de côté, d'avoir créé une fortune, pour que demain, la planète n'existe plus ? À quoi ça sert ? Donc, ces enjeux qui conservent chaque être humain de la planète, aujourd'hui, deviennent la priorité, même si personne ne s'en rend compte. Et c'est la priorité des citoyens. Donc, ça explique bien la raison fondamentale pourquoi on a fait cette journée, c'est de se dire, eh bien, la légitimité, c'est qu'en fait, ce genre de débat, il faut la diffuser, il faut la déployer un peu partout, et j'espère que beaucoup d'autres citoyens vont lancer ce genre de débat. Alors là, l'autre chose, une autre légitimité, c'est le fait que, effectivement, il se trouve que, moi, je suis tombé comme un stéril dans cette marmite très jeune, à l'âge de 7 ans, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me paraissait déjà évident qu'il y avait des grands enjeux planétaires. Je me suis passionné sur ce thème. Patrick, qui était à l'école avec moi à l'âge de 15 ans, se rappelle de nos longues promenades. Dès 10 ans, je me suis mis à lire des dizaines et des centaines, des milliers de livres, ensuite, sur le sujet. Je me suis passionné pour ce sujet. J'ai rencontré Thierry Godin, ensuite, au ministère de la Recherche, qui était aussi passionné sur ce thème. On a développé, à l'époque, ce qui, historiquement, n'a jamais été fait, un centre où plus de 700 chercheurs venus du monde entier s'est posé la question du siècle prochain. On en a fait un livre qui est devenu extrêmement important, qui n'a pas d'eau, il n'y a pas de livre de cette ampleur au monde. Il n'y a pas de livre de cette ampleur au monde. On a fait 2100 en précis du prochain siècle. C'est un des plus grands travails de prospectif que l'humanité n'ait jamais effectué. Il n'y a pas de... même la RAN n'a jamais fait un travail de cette ampleur. Et moi, petit participant à ces grandes recherches, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Le management du troisième millénaire », qui est devenu, effectivement, un best-seller après, et qui reprenait ces thèmes, et qu'on a enrichi année après année. Donc, effectivement, au-delà de la légitimité qu'a tous les citoyens, aujourd'hui, de poser ces questions, il se trouve que... moi, j'avais une certaine légitimité, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions. Alors, on va aller, je vois Olivier s'agiter, parce qu'effectivement, nous sommes déjà décalés, et j'avais préparé comme c'est ma passion, c'est vrai, on a encore travaillé hier jusqu'à minuit, pour essayer d'arracher, parce que j'avais 200 slides à vous présenter en 10 minutes, et ça a été extrêmement difficile, effectivement, de les réduire à... Ah oui, il n'en reste, mais il n'en reste, on sera un certain nombre, et tout le monde, c'est le groupe par slide, donc on va rentrer dans le zinti, comme dans l'histoire de l'humanité, plus ça avance, plus ça s'accélère, donc on va vivre en direct l'expérience, plus ça s'abîme. Alors déjà, là, il y a une théologie qui s'arrête dans la sœur. C'est juste un effet de système. C'est un effet de système. Là, c'est la censure. C'est la censure. Ah bon ? Alors ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Bon, c'est effectivement une présentation qui, en général, prend une journée, donc je ne vous ne la ferai pas subir. Mais déjà, on voit une chose qui est très très intéressante, c'est ces 3 millions d'années de chasse cuillère, vous pouvez vous dire ça, nous sommes avant tout des chasseurs-cueilleurs, en 3 millions d'années, ce qui fait que d'ailleurs, on a toujours un grand amour à revenir à la chasse cuillère, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le commerce, 3 siècles, voire un seul siècle, c'est en 1900 pour la première fois, que dans les pays industrialisés, plus de la moitié de l'humanité travaillent dans l'industrie. Et aujourd'hui, ce fameux changement de civilisation qu'on a appelé création de l'habilitation. Alors on a beaucoup travaillé sur tous les détails de cette transformation, à travers cette grille de lecture, qui s'est révélée extraordinairement fertile, et nous a servi à travailler en stratégie avec un certain nombre de grands groupes françaises de questions de confidentialité, je ne dirai pas lesquelles. La grille de l'émission, ça nous permet de voir qu'effectivement, on va vers une sophistication croissante des outils, une dématérialisation du pouvoir, une abstraction des échanges, il y a toute une série de grands vecteurs de transformation qui apparaissent à travers cette grille. Peut-être un des aspects les plus intéressants, et qui vient de très loin, et qui va être structurant dans le futur, c'est ce processus d'individualisation. C'est-à-dire que petit à petit, on voit les personnes construire leur identité dans leur singularité. Au point qu'un de mes livres sait trouver son génie, parce qu'on voit qu'il y a un cas des enjeux du futur, c'est que chaque être humain apporte ce qu'il y a d'unique en lui, c'est-à-dire sa capacité de création qui est singulière chez chaque être. Donc il y a cette individualisation qui se fait d'air en air et qui est extrêmement forte. Alors on voit bien aussi que derrière la robotisation de toute l'industrie, il y a une fantastique libérisation de main-d'oeuvre, et qui implique aussi un nouveau modèle. Il est bien évident que c'est parce que l'industrie a industrialisé l'agriculture que l'humanité a pu glisser de l'agriculture à l'industrie. De la même manière, c'est parce qu'on est en train d'informatiser l'industrie qu'effectivement, et ça pose des tas de problèmes sociétaux, que les êtres sont enfin libres, on devrait être très heureux de ça, sont enfin libres pour des fonctions tout de même supérieures. parce qu'on a jamais travaillé à la chaîne, n'a été extrêmement répanduissant. Donc on devrait être fantastiquement heureux de cette liberté nouvelle, mais en fait, ça pose des problèmes sociaux considérables qui ne peuvent être résolus justement qu'en termes de changement de civilisation. Alors on peut aller avancer très loin, on peut avancer vite sur l'ensemble de ces concepts. C'est le sujet du livre « Le management de notre séminaire ». Un point extrêmement important qui nous a passionné avec Karine, à mesure qu'on a creusé ces sujets, et là on est à peu près dans les années 90, 95, 2000, c'est le fait que cette évolution de l'humanité est accompagnée d'une évolution fondamentale des valeurs, des systèmes de représentation. Roland Varna Degas l'a évoquée, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'à chaque fois qu'on change d'activité essentielle, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas les mêmes valeurs que les agriculteurs des valeurs. Tout le monde le sait, d'ailleurs, ça a créé des guerres considérables pendant des milliers d'années entre des systèmes de valeurs, de représentation du monde très très différents. Et bien de la même manière, la nouvelle civilisation qui est en train d'émerger est en train de se construire et on le voit sociologiquement partout dans le monde sur des valeurs tout à fait différentes de celles qu'a connues la société industrielle. Et évidemment, ça pose une question fondamentale aux élites, et c'est pour ça que d'ailleurs, Thierry Gonard, comme il était au ministère de la Recherche, insistait toujours qu'on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des changements de civilisation, ça a correspondu à une crise très profonde des élites et de l'intelligentsia qui dominait le monde à ce moment-là. Certaines personnes, dans cette intelligence, ça comprenne les nouvelles valeurs, d'autres ne les comprennent pas, et à ce moment-là, ça crée des fin de l'île et des débats pouvant apparaître en ce moment, aujourd'hui, on est en plein dans cette sorte de trouble considérable à l'intérieur même des élites sur la question de la représentation. On peut avancer. Ce qui est très très intéressant, c'est que, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais des travaux extrêmement approfondis ont été faits depuis 20 ans maintenant sur les systèmes de représentation, et qu'on peut aborder cette question des systèmes de représentation d'une manière beaucoup plus, j'allais dire, scientifique qu'avant. On peut avancer. Il est clair que, il est clair que, si on veut avoir une société de l'air création-communication, on peut la construire qu'avec un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de valeurs qui leur permettent de comprendre ces enjeux. Et c'est là où tout le travail de la spirale dynamique et de l'approche intégrale nous semble intéressant, parce qu'ils expliquent bien et c'est un travail qui est en train de devenir aux Etats-Unis et dans l'ensemble du monde un support considérable dans cette évolution des valeurs, ça permet de mieux anticiper le changement de systèmes de représentation et c'est une des meilleures manières d'ailleurs, finalement, de faire de la perspective, parce que c'est les systèmes de représentation, c'est l'évolution des systèmes de représentation en fait, qui structurent après l'évolution de la société et que, à partir du moment où on peut anticiper la transformation des systèmes de représentation, à ce moment-là, on peut anticiper les changements de civilisation qui vont venir. Alors, aujourd'hui, les outils en sociologie sont relativement sophistiqués et nous permettent aussi de repérer et de mesurer la quantité de population au niveau planétaire qui sont engagées dans les différents systèmes de valeur et donc ça permet de gérer de manière un peu plus douce qu'autrefois, encore que, parce qu'on va voir ce qui va se passer dans cette transition, il est certain que, et on le voit apparaître en Tunisie, etc., on va le voir apparaître dans le monde entier, de tout temps, les systèmes de représentation se sont combattus ou se sont articulés plus ou moins les uns avec les autres et un des enjeux aujourd'hui, c'est effectivement comment, sur la planète, avec tous ces systèmes de représentation qui sont empilés, articulés les uns avec les autres, comment on arrive à faire une transition pacifique vers un nouveau niveau de civilisation qui est, à inventer, et c'est ça qui est extraordinaire et Roland l'a souligné, ce qui est extraordinaire et le plus positif de ce qu'on va vivre dans ces dix prochaines années, c'est que, pour la première fois l'histoire de l'humanité, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'humanité va avoir à réinventer en dix ans, de manière extrêmement rapide, un système dans sa globalité, un système planétaire. Alors, tel que l'avance très vite, parce que ça, c'est juste vous dire qu'on a fait un gros travail de publication sur ces enjeux et que, évidemment, tous ces enjeux amènent une transformation très très profonde des organisations. Là, c'est pareil, je vais aller très très vite et même, on va aller encore plus vite qu'au début, mais c'est juste pour rappeler que depuis 20 ans, on a travaillé avec les plus grandes entreprises françaises, mais aussi des entreprises internationales qui sont d'ailleurs parfois été des PME qui sont devenus des grands groupes comme Apple, parce que j'ai rencontré Apple, ça a été à la fois mon premier fournisseur quand je me suis installé, j'ai acheté mon premier ordinateur Apple, et quelques semaines après, je rencontrais Bob Aubrey qui, à ce moment-là, s'occupait des RH chez Apple, je me suis retrouvé à participer à la fantastique aventure d'Apple qui, à mon avis, est une des entreprises qui avait le mieux compris, avant beaucoup d'autres entreprises, ce changement de paradigme, ce changement de système de valeur, etc. Après, on a théorisé notamment avec Bossard et après avec Kea, je veux revenir sur cette magnifique aventure d'élaboration d'une rupture stratégique majeure qui a été de réinventer les fondamentaux de la stratégie à partir de la stratégie créative et effectivement pendant ces 15 dernières années, on a travaillé sur la transformation des entreprises en termes de management de culture, de structure, de système. Tu peux avancer vite là-dessus parce que je pense que le monde connaît déjà ces concepts. Alors, un point sur lequel je veux insister, par contre, qui est plus récent, c'est qu'on s'aperçoit que petit à petit, au-delà de la transformation en termes de culture, management, structure, système, culture, détermination, effectivement, il y a un élargissement considérable du champ de l'entreprise. Si vous voulez, on regarde le siècle dernier, les entreprises, et ça s'appelle l'organisation scientifique du travail, les entreprises étaient intéressées par le court terme, le rationnel et l'économie. En fait, le champ de l'entreprise, quand on prenait 90% de la littérature sur l'entreprise, elle est là. Alors, que ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que, on va voir ce que je, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, un, et ça explique aussi le changement de valeur, les enjeux, demain, des organisations, de toute organisation humaine, c'est pas uniquement cette case-là, ça va être, effectivement, le moyen terme de l'économie social, avec des enjeux qui n'arrêtent pas d'augmenter, et que l'entreprise, jusque-là, avait poussé dehors, ce qui faisait qu'en quelque sorte, elle demandait à l'État de le gérer, ça. Et on voit bien que les États sont de plus en plus fragiles et ne pourront pas le gérer. Et, bien sûr, ce qui avait été repoussé par tout le monde, y compris les États, c'est le champ de l'écologie, qui était considéré comme annexe, inutile, à la limite, c'était un non-problème, puisqu'il y avait de l'eau autant que vous voulez, de l'air autant que vous voulez, du charbon dont vous voulez, du métro, l'eau, et que, on considérait que la croissance allait de soi, tout le système capitaliste est basé sur la croissance, parce que dès que vous prêtez de l'argent, vous, par définition, vous impliquez le fait que le monde raccroche, puisque si vous prêtez de l'argent à l'intérêt, c'est que tout le monde va devoir ramener des intérêts, et ramener des intérêts, ça veut dire simplement qu'il y ait de la croissance. Donc la question qui est en train de se passer aujourd'hui, où on s'aperçoit que parce que que dans un monde fini, ben, une exponentielle infinie, finalement, vient un jour ou l'autre se frapper contre les limites, eh bien, c'est la remise en cause pas simplement de la croissance, bien sûr, et c'est pour ça que ça gêne énormément les économistes et qu'on parle de décroissance, c'est la remise en cause de l'ensemble de nos systèmes. Parce que, tout simplement, notre système est fait pour la croissance. On ne sait pas faire sans croissance. Donc on voit bien qu'on est en face d'une situation dans ce déligeant qui vient et ça commence à apparaître partout dans les débats, mais ça va être structurant d'ailleurs dans les élections politiques à venir, que l'ensemble du système qu'on avait imaginé depuis un siècle ne tient pas la route. Et il nous reste très peu de temps pour réinventer complètement ce système. Très, très peu de temps. Alors, face à ça, on voit bien que devenir plus gros qui était en 1900, la stratégie classique de toutes les entreprises. Mieux s'organiser à partir de 1950, ça a fait la richesse des cabinets de conseil. Être plus flexible, 1980, ça a été la grande époque du marketing, tout ça ne suffit pas. Il faut une véritable stratégie créative et j'ai mis un chat bleu parce que c'est tellement inimaginable une stratégie créative que c'est carrément difficile et donc j'ai mis un chat bleu. voilà. Alors, on en a fait un travail important et grâce au soutien de Kea, on a fait trois revues de la revue Kea et on voit bien que ce travail de stratégie créative il est important parce que quand vous repreniez, il y a eu des centaines de bouquins et de livres sur la stratégie parce que la stratégie c'est bien important, ça oriente la vision des états, ça oriente donc on s'est rendu compte qu'il fallait réimaginer complètement les basiques de la stratégie. Alors Karine a insisté sur le fait que ce n'est pas la même manière d'organiser les équipes mais je crois que ce que j'aimerais insister dans la stratégie créative c'est surtout une nouvelle manière de voir le monde. Le monde dans la société industrielle, le monde scientifique c'est un monde plat et je vous fais référence à ce livre Le monde plat. On vit dans un monde plat unidimensionnel et la stratégie depuis un siècle la stratégie de McKinsey la stratégie de tous les grands cabinets de conseil et bien c'est se battre entre nous et donc d'ailleurs devenir une des stratégies fondamentales c'est devenir plus gros monopolisé dans un monde plat. Et donc on est dans des affrontements terriblement douloureux et puis le secret c'est extrêmement important dans ce contexte là puisqu'on est dans un monde unidimensionnel. La stratégie créative c'est surtout changer de dimension. C'est créer un nouveau dormier c'est créer des nouveaux espaces et c'est tout à fait possible simplement ça implique la créativité. Donc je crois qu'Olivier a passé les un mois les slides rapidement mais on retombe donc sur ce tableau mais peut-être c'est le tableau précédent qui peut être intéressant un nouveau regard les deux marmites interne-externe et la marguerite alors on a voulu innover par rapport à d'autres cabinets comme le BCG et par rapport à l'esprit de l'ère industrie-commerce vous voyez qu'on a pris une fleur comme symbole de notre matrice stratégique pour justement être en accord avec les nouvelles valeurs émergentes qui sont d'une certaine manière plus féminines que les approches classiques. Bon tout ça pour dire qu'on arrive aujourd'hui à un moment clair qui est l'importance de la mutation. Après avoir travaillé avec les états-nations après avoir travaillé avec les entreprises sur leur propre transformation on se rend bien contre aujourd'hui c'est le contexte planétaire qui doit évoluer ça a été fait dans le passé on voit bien que la planète elle a évolué et le monde global elle a évolué par plateaux comme ça de niveau de complexité c'est toute la théorie des systèmes donc ça rend ça nous donne de l'espoir quant à notre capacité à changer de niveau de complexité à évoluer c'est vrai mais ça parfois il y a des prospectivistes il y a des grands débats au sein des prospectivistes est-ce que le monde a changé est-ce qu'il change vraiment plus vite qu'avant est-ce qu'il y a vraiment changement de quoi s'agit-il est-ce qu'il y a une transformation moi j'aime bien cette courbe parce que si vous voulez quand on vous dit finalement le monde a toujours changé aujourd'hui il ne change pas plus qu'avant voilà c'est basique vous voyez ça c'est la population bon tout de même on est dans une situation un peu particulière par rapport à l'histoire de l'humanité vous voyez ce qui explique que finalement on est ce travail de réflexion à mener parce qu'effectivement ce qui nous a permis d'arriver jusque là ne va sans doute pas nous permettre de gérer cette situation de la particule alors point très important d'être en fait de la prospective c'est effectivement l'aspect de la population et là c'est la population qui augmente mais on voit bien qu'elle augmente surtout dans les pays en développement ça c'est le fameux réchauffement planétaire je ne ferai pas commentaire le niveau des mers ça c'est le passé c'est-à-dire qu'on voit bien que le niveau des mers il a déjà commencé à augmenter ça c'est la planète alors j'invite tout le monde à lire qu'est-ce que ça veut lire 2 degrés 4 degrés 6 degrés parce qu'il y a eu des livres qui sont sortis là-dessus c'est très intéressant de voir comment qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés plus 4 degrés je vous rappelle aussi une chose qui est très peu expliquée et compliquée que quand le GIEC dit facteur 4 il faut diminuer par 4 le carbone c'est uniquement pour avoir éventuellement une chance sur 2 d'avoir moins de 2 degrés ça veut dire et plus de 2 degrés on est déjà très très mal donc il faut voir que le facteur 4 c'est-à-dire diminuer par 4 l'émission de CO2 qui est extrêmement difficile que personne ne sait faire ce n'est que se donner une chance sur 2 de s'en sortir pour son modèle donc vous voyez l'importance de ces enjeux aujourd'hui et la définité aujourd'hui alors il ne faut pas oublier aussi là je m'élève contre une chose qui est largement diffusée aujourd'hui inversement c'est de dire voilà nous avons fait des erreurs considérables et c'est pour ça qu'on est en situation difficile aujourd'hui non c'est l'inverse c'est parce que nous avons nous sommes une espèce qui sont sortie de notre niche écologique nous sommes mobiles nous sommes mobiles cérébralement nous avons inventé des choses extraordinaires qui a fait qu'on a pu devenir 6 milliards c'est une déjà il faut dire il ne faut que de le dire parce que sinon on se sent coupable on n'est pas coupable d'avoir réussi on est une espèce qui a bon magnifiquement réussi donc on n'a pas être coupable d'être 6 milliards on n'a pas être coupable des décisions extrêmement intelligentes que nous avons prises jusque là mais par contre par contre soyons vigilants sur le fait que tout ce qu'on avait appris jusque là n'est plus ne répond plus aux enjeux actuels qui sont tellement considérables tellement différents qu'il va falloir vraiment devenir très créatif alors on le voit à travers les opportunités et les risques il y a toute une série d'éléments extraordinaires positifs extraordinairement positifs et rien n'est joué mais il faut aller très vite et puis par ailleurs il y a effectivement des risques considérants et c'est ça qui rend ce moment historique on voit bien derrière ça qu'il y a un scénario noir évidemment si on l'espère c'est évident c'est la guerre des civilisations les gens se tapent dessus parce qu'ils n'ont plus les systèmes de valeur le monde éclate les ressources manquent l'eau le pétrole l'alimentation très vite on peut glisser dans un processus de guerre globale qui serait une véritable catastrophe on peut imaginer aussi que ça stagne mais à ce moment là on voit bien que même le scénario stagnant il rive très vite dans le scénario noir ou alors c'est ce que nous invite quelqu'un comme Erwin Laszlo à travers ses laissants bouquins qu'il a écrits au cours de sa vie il a fait un gros effort de publication sur cette thématique on imagine une transformation globale du système mais il faut le créer je crois que aussi l'erreur c'est de croire qu'à ce stade là ça va se faire tout seul si on pense que ça va se faire tout seul on va vers le scénario noir tout nous porte au scénario noir ça demande une fantastique volonté des êtres humains s'ils veulent passer à un nouveau niveau de complexité et ça ne va pas se faire tout seul parce que tout au contraire si on laisse faire tout nous amène vers la catastrophe nous sommes dans un train qui file de manière exponentielle vers une catastrophe donc si on laisse faire et bien ce que on sait très bien quand un système s'effondre on va à un collapse global de nos sites un chaos inimaginable et très rapidement dans les dix ans qui viennent ça ça se joue dans les dix ans ou alors on invente un nouveau système et ça a été tout l'enjeu c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette idée il faut s'y mettre même si les bras nous en tombent en juin 2010 on réunit Roland quelques autres personnes et on se dit bon ben voilà on retrousse nos manches voilà avant de toute façon il nous reste vingt trente ans à venir ce qui est un clin d'oeil dans l'histoire de l'humanité donc essayons de consacrer ces dernières années de notre vie et de nos moyens toutes nos ressources pour essayer de faire cet acte qui est le seul qui aujourd'hui fait sens c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions il y a un problème il y a des solutions et on a commencé à faire une enquête c'est extraordinaire comment partout dans le monde il y a il y a en train d'avoir des nouveaux concepts clés qui sont en train d'émerger donc le problème c'est de bien faire l'avantage il y a aussi des personnes clés il y a une grande différence moi ce qui m'étonne à mesure que je circule sur la planète c'est que vous avez des publics qui sont déjà très très en avance et vous avez c'est fractal vous avez des gens de niveau de conscience très 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 différents mais vous avez heureusement un certain nombre de personnes clés qui sont en train de prendre conscience de ça à très haut niveau donc d'où l'idée qu'on a eu de les réunir une fois par an l'été pour justement creuser ces concepts et de tisser les liens ce qui est très important aujourd'hui c'est de tisser les liens entre les gens qui sont déjà les plus conscients de la planète peuvent à ce moment là élaborer des solutions il y a un tel besoin un tel demande de solution qu'en fait dès qu'on aura dessiné ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espoir vous allez avoir des millions de gens qui vont s'engoucer dans cet espoir une des choses qui nous a encore plus motivés pour créer ça c'est qu'aujourd'hui partout dans le monde et encore ça a défaillé l'actualité vous avez une vague de suicides des jeunes vous avez beaucoup plus de jeunes qui se suicident jamais et quand on fait les analyses quand on fait des analyses socioculturelles sur ces jeunes c'est les jeunes les plus intelligents qui se suicident alors c'est encore plus grave donc c'est très important aujourd'hui c'est vital de donner une image positive du futur de créer une visibilité d'une planète faisable durable positive c'est vital d'où ce travail voilà merci 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 merci